bonjour et bienvenue dans la cuisine de mon restaurant aujourd'hui un grand classique une base des bases le jus de veau voyez on va faire un jus de veau merveilleux comme ceci on va se régaler attention plein d'étapes importantes je vous conseille de la suivre jusqu'à la fin c'est parti pour réaliser on va avoir besoin d'oignons d'ail de laurier on peut mettre un petit peu de thym de carottes de beurre de l'huile et de la parure de veau voyez pour la parure de veau j'ai pris un kilo 5 de parure avec deux tiers de parure de viande et un tiers d'os pour apporter un petit peu de collagène à notre jus pour qu'il soit un jus qui soit bien bien lampant bien joli sans y apporter de farine de fécule etc allez donc pour commencer le jus de veau un sautoir bien chaud on y va on y met de l'huile d'olive un beau morceau de beurre et on y ajoute les parures et là maintenant le but va être de chercher une magnifique une belle coloration tout le tour pour avoir un jus merveilleux et avoir un jus parfait attention pas trop de coloration sinon ça va venir amer et notre jus il sera pas bien bon alors c'est parti fin d'instant on va se préparer une petite petite mirepoie de carottes d'oignons on va éputé notre gousse d'ail ça paraît tous nos petits légumes pour l'ail on va juste le garder en chemise l'oignon on va moins s'embêter un gros 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 ciselage les carottes on va les couper en deux dans la longueur vous voyez notre coloration regardez merveilleux ça va venir tout doucement comme ça on va arriver à avoir une coloration et les sucres je les gratte au fur et à mesure bien avec une petite spatule un petit peu en inox et là nous sommes en train de réaliser un jus de veau et non un foin de veau la différence c'est que j'utilise de la farure avec un tout petit peu d'os alors que le fond de veau va être à beaucoup d'os très peu de viande qui va nous réaliser un jus vachement plus gélacineux on pourra faire des plus gros volumes et ça se réalise bien sûr au four tout ce qui est coloration on met tous les eaux dans une plaque parce que c'est compliqué à colorer des eaux comme ça sur un brûleur donc la caramélisation d'un fond se fait au four un jus de veau et une petite casserole comme ça et bien entendu si vous appréciez ce genre de vidéo un pouce bleu pour motiver le chef me demandez d'aller commentaires si vous voulez d'autres bases de sauce comme ça que ce soit le fond ou un bouillon de bœuf quoi que ce soit n'hésite pas vas-y lâche toi ça fera plaisir des bons petits commentaires allez venez voir là un peu vous voyez ça commence à bien 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 se colorer on a un sucre qui commence à être merveilleux bien gourmand on va pouvoir ajouter notre petite garniture on arrive aux trois quarts de coloration il y a des morceaux qui sont très bien colorés il y en a d'autres un peu moins mais pour éviter que notre sucre brûle au fond on va mettre nos légumes ça permettra d'ajouter de l'humidité et nous aider à décoller déjà un petit peu notre sucre qui est au fond on mélange bien là tu vois je travaille un peu doux pour pas brûler tous mes sucres on y va tranquillement on va chercher le plaisir et comme je dis tout le temps le sucre c'est la vie vous voyez nos légumes ils nous ont aidé un petit peu avec l'humidité à décoller les sucres et là c'est reparti on repart un petit peu aller chercher de la coloration on va colorer notre oignon c'est lui qui va nous apporter de la couleur au jus la carotte un petit peu de sucre et de douceur dans ce petit jus ça fera pas de mal et quand tu grattes ta casserole là que tu as ça surtout pas le jeter ça c'est la petite gourmandise c'est tout le sucre de notre casserole on va le gratter et le remettre dedans c'est ce qui apportera le goût allez là ça commence à être bien gourmand on va dégraisser tout notre petit gras de cuisson d'accord regardez j'ai préparé une petite passoire où on va tout mettre dedans une fois bien égoutté on remet notre viande dans le rondeau et maintenant on va les mouiller en plusieurs fois vous voyez on va aller mettre un petit peu d'eau on va aller gratter et enrober notre viande on va laisser réduire de nouveau à sec ce qui va nous colorer encore un petit peu nos morceaux bien les enrober vous voyez ça c'est une étape bien importante tant que vous n'avez pas des morceaux de viande à enrober de jus bien brillant bien joli comme ça c'est pas la peine de mettre de l'eau notre casserole commence à être pas mal bien bien propre encore un petit coup d'eau on va être bien on va pouvoir le mouiller et le mettre à cuire et une autre étape importante je crois vraiment que cette vidéo est faite que d'étapes importantes donc suivez la bien jusqu'à la fin du début à la fin d'accord là une autre étape importante c'est qu'on va mettre à cuire notre viande dans une casserole comme ça vous voyez une casserole pas du tout évasée un peu haute ce qui s'appelle une russe au moins notre bouillon aura le temps de cuire si on le cuit dans une cocotte évasée il va s'évaporer le but d'une cocotte évasée c'est que ça s'évapore là ce qu'on veut nous c'est que ça s'évapore pas trop vite et que ça cuise tranquillement d'accord alors on le décale je vais l'enlever de ma sauteuse pour le mettre dans une casserole on rince bien tous nos fonds de notre rondeau d'accord tout le travail qu'on a fait on va pas le laisser là et maintenant là c'est parti on le mouille comme ça bien 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 en hauteur qu'on recouvre à peine les morceaux de viande et là on le laisse cuire à feu doux vous voyez déjà la couleur du jus rien que là on sait déjà qu'on va avoir un résultat merveilleux et là on le cuit tout doucement tranquillement maintenant petit feu ça part pour 4 heures de cuisson minimum tout doux tout doux vraiment pas que ça s'évapore on peut mettre un petit couvercle à cheval comme ça on met l'humidité retombera dans notre casserole ou alors le cuir au four quand j'ai plus de pas sur le fourneau c'est ma technique je le mets dans le four et je laisse tranquillement cuire à 130, 140 pendant que moi je puisse cuisiner faire autre chose pincez autre chose il risquera rien dans votre four avec le couvercle allez c'est parti et oui surtout ne pas oublier de bien le nettoyer enlever cette petite mousse qu'il y a dessus régulièrement si vous en voyez hop on l'enlève au moins on aura un jus bien brillant bien propre donc là vous voyez après il y a une petite cuisson gentiment tranquillement sur le coin du fourneau on a un jus qui est merveilleux on va le passer dans un chinois étamine bien fin comme ça alors on y va on y va tranquillement on y va à la louche on met une partie avec un pochon comme ça à la maison on peut se débrouiller avec un petit chinois étamine une petite passette je veux dire et une cuillère à soupe ça fera pareil et là vous voyez on récupère bien le jus des carottes de la viande hop on débarrasse le chinois et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin de la casserole là voilà jusqu'à la dernière goutte il faut y aller ces petits jus c'est de l'or donc là voilà vous voyez il est un petit peu trouble comme ça on va le laisser reposer refroidir à température dès qu'il est froid on le met au frigo et vous allez voir la suite juste après des petits secrets bien gardés alors voilà maintenant après un peu de repos et de frigo on a le gras qui a figé dessus on va enlever maintenant deux tiers du gras vous voyez j'en laisse un tiers on va dire de la casserole c'est très bien maintenant on le prend on le met à réduire on voit selon ce qu'on veut en faire si on le met à réduire de moitié on va dire pour mettre au congèle ça peut être pas mal parce que si on l'utilise pour n'importe quoi on sait jamais sur quoi on va l'utiliser on le fera réduire en temps venu par rapport à ce qu'on veut faire si on veut le mettre juste dans une petite crème ou une escalope vaut mieux qu'il ne soit pas trop réduit et après on peut le faire bien réduit monter au beurre pour juste s'en servir avec une pièce de bœuf juste simple un bon petit régal allez on trouve une petite place sur le fourneau on met ça à réduire et on se retrouve tout à l'heure c'est parti une étape aussi qui a bien son importance bien bien écumer le nettoyer régulièrement pour qu'il soit bien brillant à la fin et qu'on ait un résultat au top donc voilà après un peu de patience de réduction on peut pas dire un temps pour la réduction ça dépend vraiment de votre casserole si elle est évasée si elle est pas évasée donc voilà quand il a une belle consistance comme ceci il y a l'équivalent de 500 à 600 grammes de jus on va le remonter avec 10% de beurre bien bien froid comme ça taillé en petits cubes donc pour ça on le remet sur le petit feu délicatement et on le monte toujours avec un pochon on ne monte jamais un jus au fouet sinon ça va le rendre tout trouble il sera opaque ça sera pas bien beau donc on monte un jus comme ceci on fait un petit tourbillon et on y va petit cube par petit cube on va le faire remonter briller finaliser notre jus qui soit merveilleux bien goûteux bien gourmand on y va délicatement beaucoup de patience c'est l'art d'une belle sauce et là voilà merveilleux jus de veau vous voyez ça c'est juste magnifique c'est l'art de la cuisine française là on est en plein dedans un vrai régal ça pour le petit conseil petit tuto un moule à glaçons vous remplissez tous les petits cubes vous le mettez au congèle au moins dès que vous en avez besoin vous avez vos petits cubes de jus c'est très pratique ou alors ça peut se conserver comme ça une semaine au frigo si vraiment vous pouvez l'utiliser rapidement vous allez voir ça va figer dessus avec le beurre et après il y aura juste à le relancer sur une casserole comme on vient de faire on va goûter humm oh la 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 plein de gourmandise là ça c'est c'est la base d'une assiette c'est la sauce qui va lier le plat la viande les légumes c'est la base si vous faites ça vous allez régaler tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu c'est qu'à penser à la liker la partager la commenter vous abonner en cliquant sur la petite tête qui est juste là regardez d'autres vidéos à la semaine prochaine et à top juju ! à la prochaine